Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Décideur TV pour l'émission HR Makers. Aujourd'hui on parle de formation au service de la stratégie d'entreprise et pour ce faire je suis avec Nathalie Drouillet. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes directeur du business développement de Booster Academy. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment la fonction RH peut-elle investir efficacement sur les collaborateurs de l'entreprise ? Écoutez c'est très simple, en travaillant sur leurs compétences. Leurs compétences ça veut dire en accompagnant les collaborateurs sur la montée en compétences. C'est notre quotidien. Tous les jours des RH nous appellent pour accompagner leurs équipes dans la durée. Sur cette montée en compétences on parle toujours de performance mais avant tout de compétences. Notre différence elle est très simple. On accompagne sur la durée. Ce qui permet au RH de résoudre ce problème de rétention qu'ils ont souvent. C'est-à-dire des collaborateurs qui au bout d'un an, deux ans, quittent l'entreprise. Des programmes sur mesure comme on les définit permettent de garder les collaborateurs, de diminuer le turnover. On travaille notamment pour un grand leader de l'énergie aujourd'hui qui a constaté que sur ces trois premières années d'écoles de management telles qu'on l'a mis en place pour eux ainsi qu'une école des ventes, ils ont diminué le turnover de leurs collaborateurs. La fidélité est un enjeu vraiment très stratégique effectivement. Et les managers sont désormais eux aussi au centre de la stratégie d'entreprise. Comment on les accompagne ? On a coutume de dire on ne n'est pas manager, on le devient. Donc l'accompagnement aujourd'hui qui nous est demandé par les entreprises, il est très simple. Ce n'est pas tellement de travailler sur les hard skills, ce qu'on appelle vraiment les clés du manager, mais plutôt les soft skills. Comment je vais me connaître pour pouvoir manager de façon différenciée ? On a un outil qui est très simple là-dessus qui s'appelle le profiloscope, qui vous permet de savoir par exemple, Clara, si vous êtes plutôt commandeur, plutôt consensuel ou si vous êtes plutôt dans les process. Première étape. Et on accompagne les managers dans la durée à mieux se connaître et donc du coup à manager de façon différenciée. C'est la clé. C'est très clair. Comment s'assure-t-on de la montée des compétences en compétence des collaborateurs ? Alors, notre pédagogie là-dessus elle est très simple. C'est qu'on s'assure que vous allez répéter un geste, le travailler, le retravailler et encore le retravailler. Donc notre idée c'est de chercher la performance, préparation, entraînement, répétition, feedback pour atteindre l'excellence. Ce qui signifie que quand on accompagne par exemple des vendeurs en termes d'efficacité commerciale, on va travailler un seul geste, comme un grand sportif de haut niveau, qu'on va répéter, re-répéter et re-répéter. A l'issue, je peux vous partager un exemple par exemple d'un grand leader dans l'immobilier aujourd'hui, école des ventes, travail des gestes simples, 110% d'atteinte des objectifs. Donc, KPIs, suivi des KPIs, sur lesquels on se met d'accord dès le départ avec soit le RH, soit le directeur commercial. C'est simple. Des managers qui se connaissent bien et qui managent mieux en somme et des collaborateurs qui adaptent une routine qu'ils maîtrisent. Exactement. C'est la clé également. C'est la clé, la performance pour atteindre l'excellence. Parfait, merci pour cet échange Nathalie. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Hatchermakers. Sous-titrage Société Radio-Canada